La coopération internationale entre le Bénin et l'Allemagne se concrétise par un projet de recherche entre universitaires, chercheurs et techniciens du monde rural pour étudier l'impact des importations massives de viande de poulet depuis l'Occident sur la filière avicole au Bénin. Le Centre pour le développement rural de l'Université Humboldt de Berlin, en partenariat avec la coopération allemande au Bénin, en l'occurrence la GIZ, mette leurs compétences en commun pour mener une recherche sur le secteur avicole béninois face aux importations occidentales de viande de poulet. Il s'agit concrètement d'une analyse des questions commerciales, des préférences de consommation et des systèmes de production pour renforcer la compétitivité du secteur national. Un projet très ambitieux, subdivisé en trois grands thèmes, la production ou le côté offre, la consommation ou le côté demande et les conditions cadre politiques et institutionnelles du secteur. Pour conduire cette étude, une équipe de cinq jeunes chercheurs en études Postmasters au Centre pour le développement rural et une chef d'équipe a été constituée en Allemagne. Due à la crise de Covid-19, cette équipe n'a pas pu se déplacer au Bénin. Pour mener la collecte de données et assurer la qualité de la recherche, cinq jeunes chercheurs béninois ont été impliqués, dont chacun travaille en tandem avec un membre de l'équipe allemande sur une question de recherche spécifique. Les travaux au Bénin sont coordonnés par M. Kouete-Paul Djimi, ingénieur agronome socio-économiste. Cette approche de recherche est innovante à ce point qu'habituellement, la recherche du SLE est menée par un seul assistant de recherche avec les jeunes chercheurs étudiants Postmasters qui viennent de là-bas. Mais dans ce cas spécifique, nos jeunes chercheurs coopèrent directement chacun sur sa question de recherche avec son homologue à Berlin. Et ça c'est vraiment de la nouveauté dans ce genre de démarche de recherche. Et voilà comment à partir d'un thème de recherche entre universitaires, on va à la découverte d'un monde dynamique aux potentialités insoupçonnées. L'univers du poulet. Voyage au cœur de la filière agricole béninoise. La poule, le poulet, les chansons agricoles. Depuis la nuit des temps, les paysans, opprimés par l'état de fumier, dans la mer de jusqu'au bout, avaient pris soin de dissimuler dans les expressions populaires. La pose de l'équation Et sa résolution Le Benin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre une superficie d'environ 115 000 km² avec une population estimée de 12,5 millions d'habitants. Le pays a comme voisin le Togo à l'ouest, le Burkina Faso et le Niger au nord et le Nigeria à l'est. De formes étirées sur 700 km entre le fleuve Niger au nord et la côte atlantique au sud, le relief du pays est un peu accidenté. Le nord étant principalement constitué des savannes et des montagnes semi-arides, le sud d'une plaine côtière basse parsemée de marécages, lacs et lagunes, comme par exemple le lac Nucué ou la lagune de Porto Novo. Deux types de climats règnent au Benin. Un climat équatorial avec une forte humidité et deux saisons de pluie et deux saisons sèches au sud et un climat tropical avec une saison des pluies et une saison sèche au centre et au nord. La majeure partie de la population vit dans les plaines côtières méridionales où les plus grandes villes du Benin sont concentrées, notamment Cotonou, Porto Novo et Abome Calavi. Le Benin est classé comme l'un des pays les moins avancés de la planète, le mettant en 2018 à la 173ème place sur 189 en termes de développement humain. De nombreux peuples vivent au Benin, par exemple les Hadja, les Fangs, Yoruba, Bariba et Peul. Regroupant aujourd'hui majoritairement des chrétiens et des musulmans sur son territoire, le Benin est l'origine de la religion traditionnelle vaudoune, communément appelée le vaudou. La viculture est une activité de production répandue sur tous les territoires béninois. Elle est subdivisée en deux types à savoir la viculture villageoise qui est de type familial et la viculture moderne qui exploite les races de volailles améliorées ou importées. Cette dernière, la viculture moderne, s'impose comme une véritable activité économique, étant donné que les acteurs de ce secteur ont pris conscience de sa rentabilité et de la création d'emplois qu'elle pourrait engendrer en lien avec les besoins nutritionnels qu'elle couvrira. La viculture permet généralement de couvrir une partie des besoins nutritionnels de la famille et dans certains cas de dégager quelques revenus monétaires par la commercialisation de la production sur les marchés locaux. Elle joue donc un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des populations paysannes et urbaines, dans la réduction de la pauvreté. La filière avicole, grâce à ses capacités de développement rapide et des possibilités de diversification de ses productions, peut durablement contribuer à la fourniture des protéines d'origine animale à moindre coût et à la réduction du chômage à travers des emplois créés autour de différents maillons de la filière. D'après les statistiques de la direction de l'élevage du benin, la volaille constitue la deuxième source de viande après les bovins. Le secteur est dense avec d'énormes potentialités, mais pêché par son éparpillement et son inorganisation. Alors, pour franchir le cap de l'archaïsme, de nouvelles initiatives sont apparues. Fini la période du cavalier seul. Les producteurs de poulets hantent très vite compris que l'union fait la force. La mutualisation des moyens et des compétences est devenue gage de réussite. À la tête du système, une organisation pyramidale. Elle est sous la houlette d'une société coopérative qui possède également une école de formation. De la formation à l'élevage et à la distribution, en passant par la production, un groupe. Cobercide International. Le grand manager de tout ce système est M. Teddy Kosubeta. Aujourd'hui, dans les recensements, la société coopérative Cobercide International est la première initiative de mise en marché de viande de volaille au Bénin. C'est le numéro un des ventes de produits agricoles locaux. La coopérative Cobercide, depuis 2016, est dotée d'un abattoir qui, aujourd'hui, tue entre 4 000 et 8 000 volailles semaine. Cet abattoir est autorisé par le ministère de l'Agriculture. Il reçoit souvent les inspections. Nous avons mis en place un réseau de distribution qui est coiffé par une marque, la marque Poulets Bénins. Aujourd'hui, quand vous circulez dans les rues de Cotonou, dans les communes d'Abo-Mekalavie et autres, vous allez voir les boutiques de distribution de la marque Poulets Bénins qui est une marque, aujourd'hui, qui revendique le label de la production locale. La coopérative Cobercide, c'est encore un réseau de distribution, un réseau d'accompagnement pour les petits producteurs. Nous accompagnons beaucoup les petits producteurs à avoir les intrants de production, que ce soit les médicaments vétérinaires, les poussins, les poussins d'un jour, l'aliment pour les tailles et tout. Donc, la coopérative Cobercide, aujourd'hui, s'installe sur tous les différents maillons de la chaîne de valeur agricole pour rester dynamique au niveau du secteur agricole. Donc, nous portons aujourd'hui, nous sommes la lumière du secteur agricole béninois aujourd'hui et nous portons beaucoup d'initiatives pour pouvoir soutenir le développement de cette filière. Tous les producteurs, aujourd'hui, qui sont membres de la société coopérative Cobercide, qui ont exprimé la volonté, ont eu des contrats de production. Ces contrats de production sont l'élément qui leur permet d'aller vers la banque. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la question du financement agricole qui est une question charnière du dispositif et c'est assuré par une structure de microfinance qui a un en cours de 3 milliards qui reste ce qu'on appelle Comuba, avec qui la coopérative a signé un accord cadre de partenariat. Et quand les producteurs, aujourd'hui, ont leur contrat de production, ils vont vers la microfinance. La microfinance leur met en place le crédit en demandant à la coopérative d'être garant. Cela nous a permis de lever, rien que pour 2019, je crois, 234 millions de financement pour les petits producteurs. Donc, aujourd'hui, la question du contrat pour les petits producteurs est gage d'accès au financement. Le tout n'est pas de produire uniquement et seulement de la viande poulet. Les produits dérivés participent aussi à renforcer les capacités de la filière. Nous avons plusieurs pistes. Il y a des pistes pour pouvoir, où on utilise les viscères pour faire de la farine de viande pour l'alimentation des poissons et autres. Il y a des pistes qui utilisent tout ce qui est dégestion pour le compostage. Il y a des pistes, tout ce qui est plume, tout ce qui est plume, on l'utilise pour faire les coussins, les oreilles, les petits matelas de repos et tout. Donc, il y a plusieurs débouchés aujourd'hui pour les déchets issus du processus de transformation de la volaille. Mais tout cela constitue de l'usine. Et aujourd'hui, notre dynamique, c'est de dire qu'il faut que nous ayons de petites PME qui s'installent autour des abattoirs, qui récupèrent cette dégestion au niveau des abattoirs, qui les valorisent pour pouvoir avoir de la valeur encore, des déchets qui peuvent devenir des valeurs ajoutées pour d'autres PME. C'est ce qu'aujourd'hui, on encourage. Et nous avons quand même trois PME avec qui on travaille sur ces questions-là. Mais la gestion efficiente des déchets au niveau des abattoirs aujourd'hui est la nouvelle réalité à laquelle nous faisons face. Et nous avons besoin de tout le génie disponible pour pouvoir y remédier. Les regroupements sont un gage de réussite. Les aviculteurs l'ont compris et tentent autant que faire se peut de constituer des associations d'aviculteurs pour répondre aux exigences de leur activité. À côté de la super-sculture Combercide, l'association des jeunes aviculteurs modernes du Bénin à Jammes conduit aussi un travail d'organisation. Ici, les jeunes aviculteurs veulent se spécialiser. La filière est tout aussi dense que variée. La spécialisation apparaît comme un sorcle de son dynamisme. Contrairement à ce qui se fait ailleurs, le poulet ne jouit pas de caractéristiques reconnues, identifiées et normalisées. Poulet Goliath, Peul, Oli et Tessera sont autant de variétés qui n'ont pas de spécifications. Pour Ajan Bénin, la spécialisation commence à ce niveau. Et pour son secrétaire général, spécialité rime avec rentabilité. Nous avons procédé un peu à une spécialisation des acteurs dans l'aviculture. C'est pour ça que vous verrez chez nous ceux qu'on appelle des naisseurs qui sont des producteurs de poussins et ceux que nous appelons les fournisseurs qui se chargent de l'engraissement des poussins. Je dirais que ce n'est pas mal, sauf que du point de vue coût de production et mise en marché, il se pose un problème de prix. Puisqu'on a remarqué que le coût de production, quand bien même on fait suffisamment d'efforts, revient relativement plus cher, alors que pour mettre un poulet d'environ 1 kg dessus le marché, ça tourne autour de 2 000 francs CFA. Donc il faut vraiment travailler à une fixation du prix tout en mettant en contact tous les acteurs qui sont dans le dispositif pour que chacun se retrouve dans cette activité. En effet, spécialité, rentabilité, donc compétitivité deviennent les deux mamelles de la filière poulet. Comment conjuguer tout cela pour justement s'y retrouver ? Pour chacun des acteurs, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Producteur dans la région de Calavi, Diodonetoussou est très clair sur la question. Les poussins, j'ai préféré ceux du Nigeria. Parce qu'au Nigeria, ils font aussi la production traditionnelle. Donc eux-mêmes, ils fabriquent les vaccins, les traitements, les consorts qui sont bio. Donc c'est à moindre coût. La difficulté que nous avons est un peu diverses. Parce que d'abord, si tu produis en gros, seuls les vendeuses du marché peuvent venir le prendre d'un seul coup pour que tu puisses t'attendre à quelque chose d'un peu raisonnable. Quand elles viennent, c'est elles-mêmes qui fixent les prix. Ce n'est plus le producteur qui fixe son prix. Donc on a de ces problèmes sur tous les domaines, sur toutes les positions, que ce soit sur les goliathes, que ce soit sur les poulets de chair. pour les déchets aujourd'hui, au Bénin, tu produis et le kilo est acheté à 1100 francs. Ceux qui ont l'habitude de l'acheter, c'est les hôtels, les restos qu'on sort. Mais déjà, si ça dépasse les 45 jours, le poids dépasse ce qu'ils doivent acheter, ils n'achètent plus. La filière connaît donc de menus problèmes qui, accumulés, deviennent un véritable frein au développement du secteur. Pour certains petits producteurs isolés, c'est le marché qui indique le prix. Les acheteurs et revendeurs, qui sont essentiellement des femmes, hantent leur circuit d'écoulement qui sentent les marchés. Depuis que j'ai laissé les bancs, je suis devenue vendeuse de poulets et j'arrive à joindre les deux bouts. Certes, il y a des inconvénients dans la vente des poulets parce que, en toute chose, quand tu procures les marchandises, tu ne les vends pas vite là. On tombe en faillite. C'est le fait de vite vendre les poulets là qui fait que tu auras de quoi te nourrir, te vertir. Je ne peux pas dire que dans la vente de poulets, on est riche, mais c'est l'autosuffisance. On arrive à joindre les deux bouts. Le vendeur n'a plus la maîtrise de sa production et il peut arriver que les ventes hors délai conventionnel de vente du poulet réduisent les marges du producteur. Même si la vente n'est pas à perte, elle n'est pas non plus très avantageuse pour le producteur. Mais il faut préciser ici que cela concerne surtout le producteur isolé qui ne fait pas partie d'un réseau. Et puis se pose également la question du poulet importé. Les uns et les autres sont clairs. Il faut réduire le volume des importations. Ces poulets viennent sur le marché béninois à Bakou, surgelés et vendus moins cher que la production locale. Je m'appelle Chadaray Hermine. Je vends de la viande congelée. Je le vends d'ailleurs de 18 ans. Les gens viennent payer au marché parce que c'est moins cher, c'est abordable par rapport aux autres. C'est pourquoi on est pas comme ça. Quand on est pas comme ça, les gens ont de facilité à venir vers nous et payer parce qu'ils disent que le kilo est cher. Donc c'est pour cela qu'on étale ça comme ça. Et on vend ça en détail. Même si tu as 300 points, tu viens ici, tu perds de la viande. Donc c'est ce que nous avons fait au marché. C'est pas mal. Apparemment, on vend. On vend au maximum. Si le clientèle vient, si le marché s'abat, on vend. C'est pas mal. On prend les produits chez les grands marchands comme Adjavon, CDPA, CDDA, La concurrence est déloyale et les aviculteurs béninois en appellent aux autorités compétentes pour défendre la production locale. Et pour renforcer la filière locale béninoise, les aviculteurs béninois tels que Kodia, Patrick, ne tarissent pas d'idées. Premièrement, moi je dis que l'État doit avoir une centrale où quand on va faire les produits de chair, quand les trucs seront prêts, il faudrait qu'on arrive à les abattre et les stocker. Et que l'État va se passer sur le marché comme les trucs importés viennent. Donc c'est la première des choses que l'État doit faire par rapport aux éleveurs. Les aider à élever et à finir. En réalité, les produits de chair, à partir de la cinquième semaine, sont déjà prêts pour manger. Donc il faudrait quelque part où on puisse les abattre pour arrêter la consommation de l'aliment au niveau de l'éleveur. Et que ça aille de l'avant. S'il n'y a plus de trucs importés, le Béninois va apprendre à consommer local et on n'aura même pas besoin de stocker autant. Donc il faudrait qu'il y ait aussi des publicités, qu'on amène les Béninois à comprendre que ce qui est produit localement est mieux que ce qui est importé. Et que le 1 franc que le Béninois, le contribuable, mène à dents, ça fait grandir le pays, ça fait développer le pays. Les réglementations sont aussi vagues que floues pour les agriculteurs. Au sein de l'UEMOA, Union Monétaire et Économique de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il existe des choses mais dont ils ne sont pas tous au courant. C'est donc une filière active, bouillonnante, dans un récipient sans couvercle. Les autorités ne sont pas autant absentes. Elles doivent aussi prendre en compte les conventions et traités internationaux ratifiés par notre pays. Nous nous sommes rendus au port de Cotonou pour rencontrer le commandant de douane, M. Idrissou Issa, en charge justement de ces questions. Oui, aujourd'hui, l'inconvénient au niveau de l'OMC qui est dit comme quoi aucun pays membre n'a le droit de faire barrage ou de faire un contingentement d'un produit entrant dans son pays sous prétexte que vous voulez protéger telle ou telle filière. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez plus précisément, le secteur agricole va très mal au Bénin où vous constatez que les importations des poulets congelés viennent annuler les efforts nationaux, ce qui fait que la filière peine à décoller. Malheureusement, conformément à ces accords-là, on ne peut malheureusement pas interdire de façon mécanique ou mettre un système de contingentement, c'est-à-dire limiter la quantité importée de ces produits-là au nom de ces accords internationaux. Les poulets congérés payent les droits et taxes au condom douanier en régime de droit commun. Quand je dis en régime de droit commun, ça dit le régime ordinaire de droit commun. Ils payent tous les droits et taxes. Et plus spécifiquement, qui vous souviennent, avec l'avènement du TEC, vous en avez entendu parler, du TEC CDAO depuis 2015, il a été retenu, entre autres, de mettre les taux à un niveau un peu beaucoup plus élevé pour protéger notre union, sur ne serait-ce que les secteurs dans lesquels notre communauté a un fort potentiel productif, dont, n'est-ce pas, le secteur agricole, où aujourd'hui, si vous importez au Bénin, le taux cumulé avoisine 61% de la valeur. En principe, avec cette mesure-là, c'est qu'on devait suffisamment protéger le secteur agricole pour que le secteur national puisse vraiment, enfin, décoller et rendre plus cher les poulets congélés importés. Bon, comme je venais de l'indiquer, si ces instruments ont été appliqués depuis 2015, il y a de quoi que nous devrions en principe constater qu'un début de développement de notre secteur agricole, malheureusement, malgré ce taux-là, ça, ce n'est pas le Bénin seul, c'est pour l'ensemble des pays membres de la CDAO qui n'ont pas eu le courage d'appliquer le vrai prix à l'importation pour que le taux de 71% qui devait être appliqué au condomne douanier à rendre plus cher ce produit importé des pays tiers. La question est donc celle de la régulation du marché. À côté des exigences et contraintes dont les aviculteurs, ce serait passé bien volontiers. Il y a la connaissance et la maîtrise du marché interne. Le producteur béninois s'adapte. La maîtrise du marché ne se décrète pas. L'autorégulation du marché découle de la force de la production et de la diversification. En déterminant sa cible que sont les consommateurs, les aviculteurs, ménage, production et qualité. C'est le cas de Mme Kalinsou-Therese. Elle parle aussi de adobois, des tantines qui allient vivre et argent. On fait notre programme jusqu'à ce que c'est pour la fin d'année. Et la demande surtout dépasse toujours notre, ce que nous avons l'offre. Donc, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème pour le coulement pour les réformés. Non. Je vous dis sincèrement, à la fin d'année, toujours, il y a reçu. Déjà, après, 26 décembre, la demande est encore plus forte. et surtout, les 29, 30, 31, le premier. Ah non, c'est sérieux. Moi, j'ai des grossisses. Des grossisses, oui. Nous avons des grossisses. Il y a aussi la technique de adobois que beaucoup font dans le pays. Mais moi, je ne vends pas aux femmes d'adobois comme ça parce qu'il y a trop de risques. Quand elles prennent, elles n'arrivent pas à remettre tout à temps, les pets commencent là-bas. Ils vont vous faire recours pour dire que les animaux n'étaient pas en santé. Donc moi, je fais tout pour avoir les grossisses qui vendent pour l'occasion des fêtes. Là, les gens achètent, ils tuent. Mais tout ne se passe pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qui dit élevage intensif dit concentration de volaille et donc maladie. C'est ce que craignent les éleveurs pour ne pas perdre des mois, voire des années de laveur. C'est aussi au prix de la bonne qualité des poulets que se mesure la vitalité du secteur. Une avicultrice dans la région de Thory en fait une rude expérience. J'ai déjà livré 1500 poulets, poulets chers, je précise bien. La première bande, ça s'est bien passé. On a eu un taux de mortalité de 3,1% seulement. La deuxième bande, alors là, les choses se sont un peu compliquées. On s'est retrouvés à 10,3%, ce qui est déjà quand même assez élevé. Et la troisième bande, ça va à peu près, mais c'est surtout la quatrième bande qu'on a eu à prendre. Je voulais essayer les Goliaths, mais alors là, c'est la catastrophe. Sur 350 poulets qu'on a reçus, pour 5 qu'on a reçu, aujourd'hui, ils sont venus le 25 septembre. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 247. Donc, les pertes sont vraiment énormes. Ah oui, bien évidemment, enfin, bon, au niveau de la coopérative, on nous donne des indications, mais ça ne reste qu'indicatif en fonction de la réalité du terrain qu'il faut réagir. Une des difficultés qu'on a, c'est le suivi vétérinaire. On a des vétérinaires qui doivent passer, mais ils le font de manière, je trouve, ils font ce qu'ils peuvent, mais assez irréguliers. Quand on a une difficulté, on appelle, le temps entre, l'appel, et que le vétérinaire se déplace ou envoie quelqu'un sur place, il peut se passer 72 heures, 4 jours, et en 72 heures, 4 jours, vous voyez déjà, les pertes, c'est ce qui s'est passé pour la banque 4, pour les Goliaths que j'ai reçus. Voilà. À côté des éleveurs organisés, il y a aussi tout un vaste domaine de l'élevage familial. Et ce secteur même, s'il l'est mal structuré, a tout de même une fonction, celle de maintien d'une qualité de base. Dans l'élevage familial, on trouve de tout, toutes les races. Cet élevage, pour éviter d'être marginalisé, a connu ces derniers temps un début de coordination à travers une structure. L'Association nationale des aviculteurs du Bénin, ANAP. Leur premier objectif est de lutter contre la sous-alimentation. Le but affiché est de développer une production nationale béninoise avec une volaille bien de chez nous. Mais la lutte est loin d'être gagnée. La couverture du territoire national n'est pas encore totale. 10 départements sur 12. Cette association qui tente d'organiser cette filière presque artisanale joue un rôle prépondérant en matière d'approvisionnement en provende et en écoulement des fiantes pour les maraîchers. Un autre objectif est d'apprendre aux petits producteurs à renouveler le poulet en organisant un cycle de production, vente et abattage avec le plus qui serait l'élevage de plein air. Et pour cet aspect, ces poulets locaux ne sont pas élevés en batterie. Et pour que cet aspect soit vendeur et gage de qualité, tous les petits indépendants ont aussi besoin d'encadrement pour garder les poulets à l'abri des maladies. Un autre argument est la résistance. Parce que les poulets sont élevés dans la nature et la qualité de leur viande est très goûteuse selon la NAP. L'association est très confiante en la potentialité de la filière locale, ce à quoi M. Dosa Aguemon, agro-sociologue et économiste au ministère en charge de l'élevage, adhère tout en nuançant certains. Malgré tout, le secteur est promoteur et dynamique. Il se tient parce que l'action gouvernementale pour l'accompagner dans sa globalité est primordiale. De Sa, Aguemon aborde avec nous les grands axes. Goulot d'étanglement dans la question de poussant d'un euro c'est un souci réel. Nous pourrions revenir à la suite tout à l'heure parce que ça est passé de l'un des défis auxquels la politique publique doit faire face. Il y a la question du coût de l'aliment qui est jugé trop élevé par les acteurs directs des chaînes de valeur. Une situation qui s'expliquerait un peu par le fait qu'on est presque dans une situation de quasi-monopole pour la production de cet intrant. Voilà. Et donc l'idée de la politique aujourd'hui c'est de travailler à diversifier l'offre d'aliments de volaille avec un certain nombre d'actions incitatives qui sont prévues. Et globalement la question de poussant d'un jour sont assez difficile et la question de coût de l'aliment contribuent un peu à affaiblir la compétitivité de nos produits de volaille. Comparé donc à la sous-région. Et donc sur ce point justement il y a la concurrence des produits importés des produits carnés que ce soit les œufs ou que ce soit la viande de volaille qui pose problème vous êtes béninois et vous savez de quoi je parle en la matière et les œufs notamment c'est surtout les œufs d'ingéria qui sont plus compétitifs que les nôtres même si ce n'est pas la même qualité nous avons des œufs de qualité meilleure en termes de conservation mais aussi en termes sans doute de qualité de valeur nutritionnelle en ce que nos œufs sont souvent plus jaunis que les œufs ici d'ingéria et en termes de conservation parce que nos œufs vous pouvez les garder pendant trois semaines mais les œufs d'ingéria vous ne pouvez pas ça va déjà se détruire fortement en trois ou deux semaines c'est même une date trop limite mais la réalité c'est que le consommateur lui avec son faible niveau ce n'est pas forcément la qualité qui l'intéresse mais c'est le volume etc donc le niveau devient influence un peu l'autre élément c'est l'influence que je peux appeler négative d'ingéria et je dis négative parce qu'il y a aussi des aspects positifs positifs parce que l'ingéria aussi est un fournisseur de poussins d'un jour pour nous même si c'est dans une proportion un peu faible mais l'ingéria est en même temps une source de risque de risque sanitaire pour le cheptel national volaille donc beaucoup de maladies dès que ça tombe là-bas rapidement ça envahit le Bénin la priorité des frontières est dedans donc voilà un certain nombre de glos d'étanglement qui affectent le développement encore de la filière volaille au Bénin malgré tout le secteur est promoteur et dynamique il se tient parce que l'action gouvernementale pour l'accompagner dans sa globalité est primordiale de ça à Guéman aborde avec nous les grands axes le plus important sans être exhaustif peut-être parce qu'il y a de tout petits projets qui passent un peu inapertue mais nous pouvons citer notamment le projet d'appui au développement de la vécu moderne qu'on appelle PADAM je crois qu'il a vu le jour en 2006 de reculturé en 2009 mais quelques actions sont allées peut-être au-delà 2009 et ce projet là ce que ça a permis notamment de faire c'est de mettre la censure et de faire l'état des lieux le texte législatif réglementaire en matière de volaille au Bénin et à travailler sur les aspects organisationnels donc organiser les acteurs au niveau des différents maignons mais c'est aussi l'interprofession et donc l'un des produits de ce projet c'est l'interprofession avicole au Bénin et à travailler aussi sur le renforcement de capacité ça c'est le PADAM il y a un autre projet qu'on appelle projet d'appui au développement de l'agriculture au Bénin venu un peu plus tard 2011 à 2015 à peu près et qui a surtout travaillé suivent des aspects comme la serre-crédit on appelait ça fonds de cautionnement pour l'ortoir de crédit à des agriculteurs c'est très modeste parce que le point fait nous montre que c'est autour d'une cinquantaine d'agriculteurs modernes qui ont été donc installés donc ça a été un projet pionnier dans le développement de l'agriculture moderne donc au Bénin plus récent je vais dire il y a le non pas plus récent mais il y a le projet de l'élevage qui n'est pas centré spécifiquement sur l'agriculture moderne mais c'est surtout sur le gros bétail et mais qui a développé un petit volet sur l'agriculture moderne notamment l'introduction des coques améliorateurs dans la basse cour et l'amélioration de l'habitat de la volaille donc ça l'a fait en milieu rural et à la suite du projet de l'élevage il y a aussi le pavilav qui est la suite du PDE qui était fini et donc ce projet aussi a continué ses actions le pavilav aussi s'est déjà bouclé et nous avons aujourd'hui un nouveau projet qu'il a remplacé qu'on appelle pour des villes à pelles et qui va aussi travailler sur l'agriculture mais plus récemment ce qu'il convient de dire c'est ce qu'on peut appeler le programme national de l'élevage des filières de la filière œufs de table PNDF qui est disons le nom des innovations du PAG volet agriculture et là c'est vraiment posé centré sur l'agriculture moderne et notamment les œufs de table et justement c'est dans ce cadre que les poussins d'un jour difficiles d'accès pour cause de Covid ont commencé ne pas être réglés petit à petit avec les importations qu'on a eu ces derniers temps parce que avec la situation actuelle le coût de fret est trop élevé donc le coût du prochain d'un jour a doublé même à l'import et donc c'est grâce à ce projet qui est mis en œuvre au niveau de l'agence territoire développement du pôle 7 et que le coût a été un peu amoindri non subventionné et c'est ça qui est en train d'être réalisé la main donc voilà globalement un bref résumé des interventions publiques sur la agriculture la filière agricole au Bénin Au niveau local et ceci est novateur au Bénin c'est l'implication des autorités territoriales à Ouida la nouvelle municipalité en a fait un choix clair se positionner comme acteur des développements en aviculture au sein du conseil municipal une commission est spécialement chargée de l'aviculture une fierté pour le nouveau maire Christian Ouéchenou alors comme je le disais que lorsque nous avions une idée claire de cette vision et que nous l'avions partagée avec les autres membres du conseil communal nous sommes passés à la deuxième étape qui est la mise en place des outils et des organes la première chose que nous avons faite c'est d'abord de créer un comité agriculture qui va pouvoir réfléchir sur la thématique voir les différents acteurs voir comment les mettre ensemble voir les projets pour les programmes à mettre en eux voir les différents partenaires qui doivent nous financer pour que nous puissions au cours de ces 5 ans mettre en eux cette vision ce comité que nous avions conçu est dirigé par le maire lui-même et qui s'est fait représenter par un expert du secteur ensuite nous avions mis dans ce comité tous les acteurs les responsables des différentes filières nous avons mis comme premier vice-président le responsable du secteur agricole dans la commune de Huida et nous avions également mis des autres acteurs pouvant nous accompagner nous soutenir et nous aider dans la mobilisation des ressources pour ce secteur donc voilà la première chose que nous avions faite dans le cadre de la mise en place des règles pour pouvoir atteindre notre vision dans le secteur de l'agriculture en dehors de ça le conseil communal nous avions proposé au conseil communal qui a accepté et qui a adopté qu'on mette en place un bureau des investissements et de développement ce bureau des investissements et de développement a pour responsabilité spécifiquement dans le secteur de l'agriculture d'accompagner les PME et les grandes entreprises agricoles qui sont dans la ville à pouvoir se regrouper autour de la zone industrielle de Gakui et la zone que nous allons déclarer la zone agricole de Savi parce que comme vous le savez très bien Huida est en plein développement et donc il faudra que nous puissions organiser structurer les territoires et c'est cette zone qui est dédiée pour ça et donc les différents acteurs vont se retrouver là-bas pour leur activité voilà un peu en vision ce qu'on peut dire en dehors de ça il y a deux ou trois activités qui sont prévues pour l'année prochaine et nous allons pouvoir travailler là-dessus c'est aussi en direction des jeunes que la municipalité de Huida fait un clin d'oeil une franche invitation à embrasser ce secteur pour capter les marchés des deux grandes mégapoles à sa portée que sont Cotonou et Huida la viande de poulet est la populaire des viandes de consommation elle offre plusieurs spécialités en cuisine les pieds les cou et tête de poulet participent à une consommation populaire à moindre goût la viande du pauvre alors que les gésiers comme le croupion selon les cultures et les régions sont des parties nobles réservées aux chefs de famille c'est ainsi que la cuisse le pilon les ailes sont des parties que les adultes se réservent bien volontiers lorsqu'ils sont face à des enfants elles sont plus goûteuses que le blanc toutes des questions de préférence le poulet offre cette diversité dans la restauration car de poulet demi-poulet et autres cette viande s'offre à toutes les bourses au benin elle est la viande la plus consommée après les bovins elle contribue à la sécurité alimentaire ceci explique le professeur Epiphan Soudino enseignant-chercheur à l'université de Paraco sécurité alimentaire directement en tant que viande et sécurité alimentaire en tant que revenu générique que les gens se réutilisent pour acheter les produits nécessaires à la consommation au niveau des ménages la volaille locale joue un rôle important dans l'autonomisation des femmes parce que les femmes en général n'ont pas accès à la terre en général quelles que soient les mouvements tout ce qu'on fait là elles n'ont pas accès à la terre et la volaille c'est quelque chose qu'on peut élever même si elle n'a pas la terre surtout la volaille traditionnelle vous pouvez élever ça sans la terre et donc vous pouvez élever ça dans la basse cour dans l'arrière cour un peu partout donc la femme a beaucoup plus accès à cette forme de levage sinon ça joue un rôle important dans l'autonomisation des femmes surtout la volaille locale maintenant il y a des femmes qui s'insèrent aussi dans la volaille exotique produite localement bon ben l'importer bon on ne peut pas ça c'est le business à haut niveau le poulet au même titre que les occupations de vente de produits divers importés ou locaux constituent une activité génératrice de revenus pour les femmes pour autant on ne négligera pas le droit des gens à consommer ça dans cette nouvelle dynamique de développement où la filière avicole a le vent en poupe attention à tout et n'importe quoi autant les produits importés ont-ils besoin d'un contrôle pointu autant la production locale ne peut échapper aux mêmes règles de précaution en faveur du consommateur en fait c'est pour lui que tout s'organise il est le maillon le plus déterminant dans l'histoire le président de l'association la voix des consommateurs robin à crombessy est clair sur le sujet par rapport spécifiquement au secteur avicole et bien nous travaillons tous les jours à veiller à ce que les produits qui sont mis sur le marché en consommation passent par les structures de contrôle appropriées notoirement l'agence bénénoire de sécurité sanitaire des aliments nous travaillons aussi à ce que il y ait une concurrence réelle parce que sans ça nous ne pouvons pas nous assurer qu'il y ait de la compétition et que les produits essaient de se différencier par le coût et par la qualité maintenant nous avons une préoccupation très importante depuis près de cinq années c'est la promotion de la consommation locale vous imaginez qu'en Occident lorsqu'on parle de consommation locale pour les organisations de consommateurs par exemple c'est tout ce qui se trouve dans un rayon de 150 kilomètres produits localement et donc pour nous aussi nous voulons commencer pas à consommer ce qui est produit même si ce n'est pas 150 kilomètres mais tout au moins sur le territoire béninois donc nous travaillons à ça nous avons déjà mis sur pied un projet dans ce sens que nous avions lancé en février 2019 et nous avons continué de prendre attache avec toutes les structures qui peuvent y contribuer même si bon nous restons sur notre fait avec les PTF quand même qui dans leur programme sont supposés contribuer à améliorer les conditions de vie des consommateurs et dont nous attendons que les partenaires techniques et financiers travaillent avec nous dans ce sens bien entendu le volet le plus important de ce projet que nous avons dénommé consommer local la clé pour nourrir tout le monde ça prend en compte spécifiquement l'agroalimentaire l'agroalimentaire à travers les poulets bien entendu qui constitue un maillon essentiel de la consommation agroalimentaire au Bénin et nous avons envisagé par exemple dans ce sens que commencer par mettre à disposition des enfants dans nos écoles au niveau des cantines des poulets conçus c'est à dire produits localement ça aurait pu garantir non seulement la qualité de l'aliment puisque les structures de contrôle auraient pu être plus proches être plus actifs au niveau de la vérification de la qualité de la veille sur tous les process notoirement par exemple l'HACCP et donc nous pensons aussi que ce faire c'est permettre aux producteurs locaux de pouvoir avoir un marché pour fournir les produits puisque il y a la réalité de l'offre et de la demande la demande est forte la demande est forte mais malheureusement en face il n'y a pas de produit le coût en termes de poulet dans les quantités suffisantes pour répondre à cette demande ce qui fait que bon on se contente parfois de ce qu'il y a notamment ce qui est importé nous travaillons ensemble avec l'état et puis avec l'IAB par exemple l'interprofession avicole du Bénin dans ce cadre il y a beaucoup de producteurs que nous rencontrons nous allons même parfois faire des contrôles inopinés dans certaines unités de production pour voir un peu si les normes de production sont respectées nous avons déjà visité par exemple le groupe pétoservice qui fait énormément dans le secteur nous avons eu à côtoyer beaucoup d'autres producteurs il y a de jeunes unités de production aujourd'hui qui font des merveilles dans le domaine et donc pour nous globalement c'est du progrès mais ça mérite beaucoup plus d'attention de la part des structures de contrôle la question du contrôle se pose surtout au niveau des petites productions locales et familiales accessibilité et nécessité de soins constituent les deux volets essentiels qui garantiront aux consommateurs une sécurité dans cette même optique la formation et l'information devraient être des obligations à satisfaire insistent les associations de consommateurs pour pallier certaines insuffisances et pour éviter des comportements isolés qui pénaliseraient les producteurs certaines structures associatives tentent de les fédérer la filière a besoin de se constituer en activités industrielles puissantes pour se faire rien ne vaut le regroupement comme le détail monsieur Brice Rumsou ingénieur en production animale technicien et expert auprès des organisations professionnelles le NAP c'est une organisation professionnelle qui s'occupe de la promotion essentiellement des aviculteurs de ceux-là qui font l'élevage de la volaille et le NAP fait partie de l'interprofession de l'aviculture du Bénin de la sorte l'interprofession c'est un cruzet c'est une plateforme de discussion qui défend les intérêts des professionnels de l'aviculture en général et de la sorte c'est la fêtière nationale et au sein de cette organisation on trouve trois OPs essentiellement j'avais déjà cité l'union nationale des aviculteurs professionnels ensuite il y a l'union la tradipa l'association des transformateurs distributeurs des produits avicoles du Bénin et enfin il y a UFISAB qui est l'union des fournisseurs d'intrants et de services en aviculture du Bénin il y a une association qui n'a pas encore intégré véritablement le tissu de l'interprofession de l'aviculture du Bénin il s'agit de l'association nationale des aviculteurs du Bénin à NAB qui s'occupe de la branche de l'aviculture familiale traditionnelle pure c'est déjà une faiblesse qu'on est en train déjà de corriger puisqu'il y a eu un atelier un atelier à Boïcon qui a permis de discuter de long en large avec des parties prenantes comme la direction de l'élevage et tous les acteurs réunis et nous projetons déjà la fédération des familles des familles de producteurs que sont l'UNAP et ANAB des démarches ont été déjà faites par l'IAB on a même tenu une réunion ici dans nos locaux et c'est la suite qui est en train d'être structurée je crois qu'à ce niveau là il y a ANAB qui a même déjà répondu à une de nos correspondances et sur cette base je crois on ne tardera pas à fédérer les deux familles productrices et le jeu serait clos le secteur avicole au Bénin est encore au stade embryonnaire rien de préjoratif bien au contraire c'est un secteur promoteur avec un avenir garanti et cela pour plusieurs raisons comme le soulignent les résultats de la recherche du centre pour le développement rural en coopération avec la GIZ la filière est l'une des mieux structurées du secteur agricole béninois les producteurs sont très dynamiques en ce qui concerne la professionnalisation et l'augmentation de leur production et l'ensemble des acteurs est volontaire à œuvrer pour faire décoller le poulet béninois de même pour les consommateurs qui dans leur quasi-totalité arfiment une nette préférence pour le poulet béninois par rapport au poulet importé ce ne sont que le prix bas et la commodité du dernier qui les amène à acheter ce produit dont surtout le goût et les aspects sanitaires sont perçus comme peu convaincants au niveau politique des grands efforts en soutien à la filière sont en cours pour la décennie pas moins de 100 milliards de francs CFA sont prévus par l'état béninois pour booster la filière avicole il ne reste que de penser à limiter la concurrence du poulet importé soit en augmentant son prix soit en réduisant le prix du poulet local soit en faisant les deux à la fois les marges de manœuvre pour le faire existent les propositions concrètes et réalistes sont là et les acteurs du secteur avicole sont prêts les ambitions ne sont pas irréalisables il suffit de s'en donner des moyens pour que l'envol du poulet béninois se réalisent la poule le poulet chanson agricole depuis la nuit les paysans ont comprimé par l'état de fumier dans la mer de jusqu'au bout avaient pris soin de dissimuler dans les expressions populaires la pose de l'équation et sa résolution la poule le poulet chanson agricole les rois avaient leur cour les politiques ont leur basse cour le policier il vient il vient il vient il vole un bœuf il vient il dit que c'est un œuf l'œuf est la poule la poule le poulet le poulet protège le politique il garde les moutons les moutons mordent la poussière les poulet je te le dis il n'y a pas moyen tout s'envole il n'y a pas moyen de bouger les poulet c'est un joulon qui finira la casserole bon ils entretiennent également leurs potagers les sénateurs les députés cela même pour qui vous avez voté il n'y a pas moyen de bouger les moutons les moutons les moutons abel